Je ne vais pas me contenter de rester en arrière Et regarder tout ça, sans bouger ni rien faire Augmente l'intensité Bonjour à tous, c'est Thierry Je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu la première fois où j'ai été quick-starté suivant le mouvement Last Reformation de Torben au Danemark Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu depuis plusieurs mois parce que j'ai été quick-starté au mois d'avril et également en quoi consiste être démarré et qu'est-ce qu'on peut vivre en tant que disciple de Jésus Pour ma part, j'ai ma foi qui a été ravivée il y a très peu de temps donc il n'y a pas besoin d'être chrétien depuis X années sachez-le, ne pas avoir d'obstruction par rapport à ça déjà Il y a une équipe qui est venue de Paris Donc Nicolas et Nadina, ils nous ont rencontré à Lyon avec Karine et du coup on a pu être quick-starté c'est-à-dire on a été dans la rue, tout simplement, prier pour des gens et vraiment guérir au nom de Jésus ce qui nous est demandé dans le livre des actes vraiment d'aller guérir les malades et je vais vous partager également les appréhensions que j'ai pu ressentir lors de cette sortie déjà je ne me sentais pas du tout d'aller aborder les gens je ne savais pas quoi leur dire je ne savais pas comment leur proposer la prière donc il faut savoir que c'est assez simple en fait il n'y a pas besoin de se monter la tête à se dire, tiens, s'il ne répond pas ou s'il ne veut pas ou s'il y a une négation ou des refus, comment je vais réagir ? ça, il faut vraiment se laisser guider, j'ai envie de dire, par le Saint-Esprit c'est lui qui vraiment prend en charge tout ça et la prière c'est très simple, pas la peine de faire des prières longues vraiment, on prie au nom de Jésus et on chasse les douleurs on chasse toute obstruction des douleurs on prie simplement pour amener la vie de Jésus dans les personnes pour que les personnes soient guéries et voilà, on laisse faire en fait c'est pas nous qui dirissons, c'est vraiment Jésus donc nous, on n'est que des intermédiaires, on est ses disciples et donc suite à cette première, on va dire, rendez-vous de quick-starting j'ai pu également en faire d'autres avec d'autres équipes, on va dire, dans le sud une assemblée qu'on a rencontrée, donc Karine qui est ici avec moi et pareil, j'ai pu leur donner des conseils j'ai pu également, en plus du quick-starting, c'est-à-dire de prier pour les gens j'ai pu également proposer par exemple de prendre les gens dans les bras parce qu'il faut savoir qu'au-delà des guérisons physiques qu'on peut voir c'est-à-dire une personne qui boite, très concrètement vous pouvez prier pour elle elle peut aller mieux, elle peut se mettre à marcher elle peut avoir des douleurs qui disparaissent, qui partent même des guérisons même plus impressionnantes mais il y a également des guérisons de cœur, celles qu'on ne voit pas spécialement et justement j'avais à cœur de prendre les gens dans mes bras simplement par une étreinte, une accolade ou un câlin simplement sentir également que les gens sont dans cette attente-là et on peut prier également de cette façon-là c'est-à-dire par des câlins, les ouvrir on va dire de certaines façons après avec d'autres équipes ou avec d'autres personnes également leur proposer la prière ça peut être une façon également de les toucher et de venir simplement je dirais les accueillir tels qu'ils sont en fait dans la rue voilà donc maintenant je vais laisser la parole à Karine qui va vous expliquer également nous donner son témoignage de ce qu'elle a vécu cool donc moi c'est Karine donc j'ai été ce qu'on pourrait dire kickstarter c'était il y a moins d'un mois je pense par l'équipe avec Thierry et Karine c'était quelque chose qui était sur mon coeur depuis longtemps j'avais envie de voir ces choses que je lisais dans les évangiles j'avais envie de voir que c'était encore pour aujourd'hui que Jésus est le même et j'ai cherché longtemps en me disant est-ce que c'est plus pour aujourd'hui est-ce que c'est aujourd'hui mais différent etc et quand j'ai entendu parler de ça je me suis dit c'est génial je veux voir ça je veux voir des gens qui jettent leur béquille qui se lèvent de leur fauteuil qui ressuscitent et la totale voilà et donc quand ils sont venus nous rendre visite on s'est lancé on est allé à Nîmes à Montpellier et c'était juste tout simple moi je m'attendais à des choses avec beaucoup de chichis ou enfin je sais pas dans ma tête c'était différent et en fait c'était vraiment juste d'aller à la rencontre des gens et de s'arrêter pour telle personne telle personne et d'aller la rencontrer et de lui proposer c'est vrai de prier si on voyait qu'il y avait besoin de de guérison ou quoi mais aussi de de rencontrer quels étaient leurs besoins dans leur coeur et et des fois c'était juste d'avoir de l'attention de quelqu'un ah vous vous arrêtez pour moi vous vous venez me voir moi oui et de témoigner de l'amour donc c'était à chaque fois très différent mais juste génial c'est à l'encontre complète de qui je suis de ce que j'ai l'habitude de faire j'aime pas être dérangée j'aime pas déranger j'aime pas les choses qui sont un petit peu trop je sais plus le mot et là en fait il s'agissait d'oser aller vers les gens d'oser aller leur dire au culot voilà c'est ça je suis pas quelqu'un qui est du culot spécialement ou de l'audace mais là c'est de se dire ils ont quelque chose à avoir à vivre et c'était génial la première personne pour qui j'ai pu prier avec David elle est repartie avec ses béquilles sous le bras et même moi je me disais mais ah oui donc c'est vraiment vrai et ah ça marche vraiment c'était trop cool et au fur et à mesure de l'après-midi on a rencontré différentes personnes des personnes qui répondaient qui répondaient pas et c'était trop cool de voir le fruit que ça pouvait porter c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais mais j'ai beaucoup aimé les réserves que je pouvais avoir c'était de me dire si je vais prier pour quelqu'un est-ce qu'il se passe rien ? ok mais en fait bon c'est Jésus qui guérit et étonnamment les gens pour qui il se passait rien ils étaient moins heurtés que moi et puis ils étaient quand même bénis et contents du moment passé et du partage parce que souvent on s'est assis avec les gens on a pu parler dix minutes, un quart d'heure une demi-heure voire plus ou et d'autres gens qui voulaient pas du tout mais quand même c'était très chouette de pouvoir leur donner une occasion d'entendre ces choses voilà donc aujourd'hui on a baptisé quelqu'un enfin je dis on a baptisé quelqu'un j'ai baptisé quelqu'un c'était trop spécial pareil ça sort des sentiers où j'ai l'habitude d'aller ça sort de tout ce que ce en quoi je croyais mais en fait c'est tout simple et et c'est génial c'est libérateur voilà alors je sais vraiment pas quoi dire je suis désolée et vraiment pour continuer donc on s'est rencontré il y a peu près trois semaines dans le sud trois semaines après de ce quick start tu baptises des gens donc c'est vraiment ce qui nous est demandé au delà d'aller prier pour les gens dans la rue c'est vraiment de leur emmener au salut il faut savoir que le baptême c'est qu'une partie il y a la repentance également le baptême dans le saint-esprit et vraiment de baptiser les gens etc c'est ce qui nous est demandé en tant que disciples donc je vous invite vraiment si vous avez des groupes comme ça de prières qui se créent si vous même vous avez par exemple dans votre communauté ou des églises ou autre vous avez déjà l'habitude de sortir pour évangéliser ou autre ben emmener cette dimension vraiment où vous voulez guérir où vous pourrez simplement voir des guérisons voir ce genre de choses là et que les gens donnent leur vie à Jésus également et qu'ils puissent se faire baptiser derrière c'est vraiment le panel qu'on est censé vivre en tant que chrétien donc je vous invite vraiment, je vous exhorte à prendre vos frères, vos soeurs entre les bras, les mains en plus on a vraiment des villes magnifiques où on est allé il y a des équipes qui se créent partout dans les réseaux sociaux que ce soit à Paris, que ce soit en Rhône-Alpes, dans le sud etc. donc n'hésitez pas à vous rapprocher les uns les autres et si vous avez vraiment à coeur de vous faire cuixarté ou de vous faire baptiser et ben on pourra rentrer en contact et voilà je vous invite vraiment à initier ce mouvement et ce qui est génial c'est que quand vous faites ça, quand vous sortez, vous êtes disponible vous donnez l'occasion au Saint-Esprit de vous amener plein de personnes quand on était à Montpellier on venait de finir, on s'était dit on finit à telle heure et à ce moment là une des personnes dans l'équipe a vraiment entendu du Saint-Esprit qu'il fallait aller voir quelqu'un et il s'est dit non mais c'est la fin, on retourne et le Saint-Esprit l'a repris, il lui a dit mais tu as vraiment entendu que je voulais que tu ailles voir cette personne tu vas la laisser partir et donc on est allé le voir tous les deux et en fait cette femme elle venait de prier dans son coeur que Dieu lui envoie un signe, que Dieu vienne, que Dieu l'aide et elle nous avait vu prier pour les gens elle avait très envie de venir nous voir mais elle ne serait pas venue toute seule et donc on est allé la chercher, on est revenu, on a pu prier avec elle et c'était juste génial on n'avait rien calculé mais ça a laissé des portes ouvertes pour ce genre de choses et il y a plein de gens qui prient pour que Dieu vienne les aider, il y a plein de gens qui prient pour que des personnes viennent à eux et en étant disponible comme ça c'est vraiment propice à ça c'est génial c'est génial aussi de se faire guider et justement je vais rebondir sur ce que tu viens de nous expliquer même si vous ne voyez pas des guérisons même si vous avez peur etc sachez que c'est déjà beaucoup pour certaines personnes vous êtes dans la rue, vous avez une pensée pour elles vous voulez simplement vous occuper d'elles, avoir une attention déjà pour certains ne minimisez pas l'impact que ça peut avoir dans leur vie c'est énorme donc vraiment ne vous cachez pas dans la timidité ayez un esprit vraiment de zèle vous soyez remplis de ce zèle comme vous pouvez avoir les disciples ou même Jésus mais n'hésitez pas à aller de l'avant vous allez impacter, ça va vraiment changer l'atmosphère